Le parti bolchevique joua, comme le dit Trotsky, le rôle de l'accoucheur lors d'une césarienne. Dans leur majorité, les socialistes révolutionnaires et les mancheviks n'avaient pas confiance dans la capacité des classes exploitées à diriger la société. Même quand ils l'avaient sous les yeux, même quand ils voyaient que c'était les soviets qui faisaient tourner le ravitaillement et bien d'autres aspects de la vie sociale, ils préféraient s'en remettre à la bourgeoisie, au prétexte que les ouvriers n'étaient pas assez nombreux, pas assez éduqués. Ces doutes quant aux capacités à diriger des travailleurs s'exprimèrent aussi dans le parti bolchevique. Car c'est réécrire l'histoire que de présenter le parti bolchevique comme un bloc monolithique avec des militants et des dirigeants marchant au pas derrière les nines. Pendant toute son existence, et plus encore pendant ces années révolutionnaires, le parti bolchevique n'a cessé d'être traversé par des discussions et des désaccords, y compris quand il s'agit de décider de l'insurrection. Mais le parti et Lénine surallaient jusqu'au bout parce qu'ils avaient une confiance inébranlable dans la classe ouvrière, dans la classe ouvrière russe, mais aussi dans les classes ouvrières allemandes, françaises, britanniques, dont Lénine était convaincue qu'elles allaient, elles aussi, se lancer dans la révolution. Cette confiance n'avait rien à voir avec une foi aveugle. Elle était basée sur les idées marxistes et sur le mouvement ouvrier. Lénine connaissait par cœur les événements de la commune de Paris. Il savait l'élan et les trésors d'initiative que recèlent les masses quand elles sont mues par la volonté de se libérer. Et puis, il y avait ce qui se passait sous ses yeux, en Russie. Les ouvriers et les paysans dans les campagnes avaient déjà largement commencé leur œuvre. Le paysan en avait fini de s'incliner jusqu'à terre pour saluer le grand propriétaire et le supplier de lui accorder un petit lopin de terre. Désormais, il convoquait ce même propriétaire à la réunion du soir pour qu'il dise quelles terres il cultiverait de ses propres mains et lesquelles seraient partagées entre tous les paysans. Dans les usines, les comités ouvriers s'activaient. Beaucoup organisaient un contrôle sur la production. Souvent, ils avaient mis en place une cantine collective, organisé l'alphabétisation des ouvriers. Ils avaient lancé des campagnes contre l'alcoolisme, créé des ateliers culturels dans les villes. Les visites et les réquisitions d'immeubles que le gouvernement provisoire combattait de toutes ses forces s'étaient multipliées sous l'impulsion des soviets locaux. Lénine savait pouvoir compter sur toutes ses initiatives. Il savait que le pouvoir ouvrier ferait des erreurs, mais qu'il aurait cet avantage sur tous les autres gouvernements qu'il ne serait pas paralysé par le respect de la propriété des riches. Dix jours avant l'insurrection, dans un texte intitulé « Les bolcheviques sauront-ils garder le pouvoir ? » Lénine expliquait ainsi sa conception du futur État prolétarien. Je le cite. « Nous ne sommes pas des utopistes. Nous savons que le premier manœuvre ou la première cuisinière venue ne sont pas sur le champ capables de participer à la gestion de l'État. Mais nous exigeons la rupture immédiate avec le préjugé selon lequel seuls seraient en état de gérer l'État les fonctionnaires riches ou issus des familles riches. Nous exigeons que l'apprentissage en matière de gestion de l'État soit fait par les ouvriers conscients et les soldats et que l'on commence sans tarder à faire participer à cet apprentissage tous les travailleurs, tous les citoyens pauvres. L'essentiel est d'inspirer aux opprimés et aux travailleurs la confiance dans leurs propres forces. Et après octobre, il n'eut de cesse d'en appeler aux masses comme dans cet article paru dans la Pravda le 5 novembre 1917. Camarades, travailleurs, rappelez-vous qu'à présent c'est vous-même qui dirigez l'État. Rassemblez-vous autour de vos soviets, renforcez-les. Mettez-vous vous-même à l'œuvre, à la base, sans attendre personne. Instaurez l'ordre révolutionnaire. Gardez comme la prunelle de vos yeux la terre, le blé, les fabriques, l'outillage, les denrées alimentaires, les moyens de transport. Tout cela sera désormais totalement votre bien, le bien du peuple tout entier. Nous nous réclamons de la politique que le parti bolchevique a menée jusque dans les années 1923-1924. Quand ils se sont retrouvés au pouvoir, les bolcheviques autorisaient tous les partis qui participaient aux soviets, y compris les mancheviques et les socialistes révolutionnaires. La fraction de gauche de ce parti participa d'ailleurs au gouvernement pendant quelques mois. Mais pour la bourgeoisie russe, pour les nostalgiques du tsarisme et pour les puissances étrangères, il n'était pas question que les bolcheviques, et à travers eux les travailleurs, gardent le pouvoir. D'où une guerre civile terrible qui commença dès le début de l'année 1918 et dura trois ans. Pendant cette guerre, 14 puissances étrangères intervinrent contre le nouveau pouvoir ouvrier, dont la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Japon, les États-Unis. Ces grandes puissances s'étaient entre-déchirées dans la Première Guerre mondiale, mais elles se retrouvèrent unies contre le pouvoir bolchevique et envoyèrent des armes ou des troupes appuyer les armées blanches. C'est dans ce contexte de tentatives contre-révolutionnaires, de pénurie matérielle et de guerre civile, que les bolcheviques durent prendre une série de mesures d'exception. La censure, une police politique, l'interdiction de certains partis qui recouraient à la violence contre le pouvoir. Ils réduisirent la vie démocratique à sa plus simple expression, assumant, pour sauver la Révolution, une dictature sur le plan politique et le communisme de guerre sur le plan économique, car pendant trois ans, l'essentiel des forces furent consacrées à l'armée rouge pour défendre le pouvoir. Nous assumons l'ensemble de cette politique. Loin de nous l'idée que les bolcheviques n'aient pas fait d'erreur. Ils en ont fait, et Lénine était le premier à le penser et à le dire. Mais toute la politique et les choix qui ont été faits, y compris dans la guerre civile, est émue par la volonté de tenir et de défendre la Révolution le temps que celle-ci se déclenche dans d'autres pays. Aujourd'hui, le parti bolchevique, avec Lénine, concentre toutes les attaques. Il aurait porté en lui le stalinisme. Avec cette façon de raisonner, on pourrait tout aussi dire que la prise de la Bastille et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen portait en germe le despotisme de Napoléon et les guerres de l'Empire qui ravagèrent l'Europe. Alors il ne faut pas mélanger toutes les périodes. Le parti stalinien et l'État stalinien, son monolithisme, ses méthodes dictatoriales, le goulag, n'ont rien à voir avec ce que fut le parti bolchevique et ce jeune État en construction qui ne réussit à survivre que parce qu'il était soutenu par des millions de femmes et d'hommes prêts à se sacrifier pour lui. Les références et les perspectives de Staline, qui prétendit ensuite construire le socialisme dans un seul pays, étaient aussi à l'exact opposé de ce qu'avaient toujours défendu les révolutionnaires. C'est le courant trotskiste en combattant dès 1923 la bureaucratie et la politique impulsées par Staline en gardant levé le drapeau de l'internationalisme qui représenta le véritable héritage du bolchevisme. Le parti bolchevique a permis aux travailleurs de se porter au pouvoir et de commencer à transformer la société en profondeur. Nous qui aspirons à la révolution prolétarienne, nous espérons que dans la prochaine situation révolutionnaire, il y aura un parti à la hauteur de ce qu'il fut. Il est de bon ton de condamner l'usage de la violence en général et de reprocher aux révolutionnaires dont le projet est justement de la supprimer, d'y recourir. Mais c'est par la violence que l'oppression se maintient. La violence est l'arme ultime de ceux qui dominent et c'est le droit et le devoir des opprimés de leur opposer la violence révolutionnaire. Prenez la Révolution française. Le gouvernement fête le 14 juillet. Cela lui permet au passage de réaffirmer la puissance de l'ordre établi puisque le clou de cette journée est un défilé militaire. Mais le 14 juillet fut une journée d'insurrection avec la prise de la Bastille et la Révolution française triompha parce qu'il y eut des paysans pour sortir leurs fourches et brûler les châteaux, parce qu'il y eut des sans-culottes suffisamment déterminées pour mettre en place leurs tribunaux révolutionnaires, user de la guillotine et même couper la tête du roi. Si la grande masse du peuple n'avait pas accepté de prendre les armes et de faire couler le sang, comme le disent les paroles de la Marseillaise, la Révolution n'aurait pas survécu à la coalition armée des monarchies. Alors oui, la violence fait partie des révolutions. Mais encore une fois, la violence fait partie intégrante du règne capitaliste. Les puissances dites démocratiques y recourent en permanence. Pour ne parler que de la période où il est reproché aux bolcheviques d'avoir eu recours à la violence, faut-il rappeler que la Première Guerre mondiale a fait fi 10 millions de morts, que pendant celle-ci, toutes les prétendues démocraties supprimèrent la liberté de la presse, instaurèrent l'enrôlement forcé dans l'armée, l'incarcération des opposants et même des pacifistes. Et sur les fronts, combien de soldats français, britanniques, fusillés après avoir été soupçonnés d'avoir reculé face à l'ennemi ? Et n'oublions pas les colonies où après la Première Guerre mondiale, une répression féroce fut maintenue pour étouffer toute aspiration à la liberté en Irlande, en Inde, en Irak, en Syrie. Mais les dirigeants des pays impérialistes, les Clemenceau, Churchill ou Wilson, ont droit à des monuments et donnent leur nom à des rues. Ils ne sont pas accusés de fanatisme ou d'avoir du sang sur les mains et encore moins de crimes de guerre. Quand il s'agit des grandes puissances, de leur ordre, de leurs intérêts, la violence est toujours justifiée et légitime. Jamais, quand les opprimés y répondent avec leurs propres armes. Les politiciens, les journalistes, les intellectuels de la bourgeoisie veulent bien accorder un regard bienveillant au combat des opprimés, à condition qu'ils les perdent. Ils versent une larme sur les gavroches morts sur les barricades de 1832. Ils peuvent même commémorer la mémoire des communards. Mais la révolution russe, elle, elle ne passe pas. Cette révolution, et les bolcheviques, suscitent une haine viscérale de la part des bourgeois parce qu'ils ont gagné, parce que les ouvriers ont pris le pouvoir et renversé leur monde. Eh bien, c'est exactement pour cette raison que nous, nous nous réclamons de ce qu'ils ont fait et que nous les admirons. Les falsificateurs accusent les bolcheviques d'avoir banni toute démocratie. Ils ont, au contraire, systématiquement pris le parti de la démocratie ouvrière. Ce sont eux qui ont pris fait et cause pour les comités d'usines. Eux qui ont soutenu tout le pouvoir aux soviets. Eux qui ont toujours été favorables à ce que les ouvriers et les soldats s'organisent par en bas, prennent des initiatives et agissent collectivement. Ils opposaient cette démocratie directe et populaire à la démocratie bourgeoise qui donnent systématiquement l'avantage aux notables, aux plus éduqués et aux beaux parleurs, surtout dans des pays comme la Russie où l'écrasante majorité de la population était analfabète. L'opposition entre ces deux types de démocratie éclata encore au grand jour en janvier 1918 lorsque l'Assemblée constituante, dont la convocation fut sans cesse différée par le gouvernement provisoire, par le gouvernement bourgeois, finit par se réunir. Cette Assemblée, élue avec des listes composées avant la révolution d'octobre, ne pouvait pas refléter le nouvel état d'esprit des masses. Les socialistes révolutionnaires, qui étaient majoritaires dans cette Assemblée constituante, s'étaient par exemple présentés sur des listes uniques alors qu'ils avaient scissionné en octobre et que les uns participaient au gouvernement soviétique tandis que les autres s'y opposaient. Et de fait, cette Assemblée constituante se refusait à reconnaître le pouvoir des soviets. Une nouvelle fois, deux types de légitimité s'opposaient. Celle de l'Assemblée constituante et celle des soviets. Une nouvelle fois, les bolcheviques choisirent les soviets, le cœur battant de la révolution et ils décidèrent la dissolution de l'Assemblée constituante. Pour les prétendus démocrates, cette dissolution est le péché originel des bolcheviques. Pour les travailleurs et les paysans russes qui construisaient leur nouvel état par en bas, ce fut une péripétie comme il y en eut d'autres pendant tous ces mois de révolution. Pour nous, encore aujourd'hui, les soviets sont la forme la plus achevée de la démocratie ouvrière. S'inspirant des principes mis en place par la Commune de Paris, les élus étaient révocables et renouvelables à tout moment. Leur responsabilité ne leur apportait aucun privilège, aucune sinécure. Le salaire était fixé au niveau du salaire d'un ouvrier qualifié. Contrairement aux assemblées que nous connaissons, les soviets n'étaient pas placés au-dessus de la population et coupés de la base. Pour appliquer leurs décisions, ils s'appuyaient sur des volontaires pris dans la population et sur la participation la plus large des travailleurs. Mais, comme l'explique Lénine dans « L'État et la Révolution », s'il s'agissait bien d'un élargissement considérable de la démocratie, devenue pour la première fois démocratie pour les pauvres, démocratie pour le peuple et non pour les riches, c'était aussi la dictature du prolétariat qui apporte une série de restrictions à la liberté pour les oppresseurs, les exploiteurs, les capitalistes. Cette expression « dictature du prolétariat » inventée par Marx est intolérable aux oreilles de la bourgeoisie qui impose au quotidien sa propre dictature sur les exploités. Mais cette dictature du prolétariat correspond à un État infiniment plus libre que tout ce que l'on connaît dans la société d'aujourd'hui justement parce qu'elle est l'œuvre de millions de femmes et d'hommes qui n'ont aucun privilège à défendre, qui n'ont pas besoin de tout cet appareil répressif dont s'entourent les privilégiés d'aujourd'hui qui dominent dans un océan de pauvreté. Les libertés ne sont pas bafouées voire complètement déniées par le pouvoir de l'argent. La seule liberté qui est supprimée c'est celle d'exploiter. Mais cette limitation-là, eh bien oui, nous les communistes nous la revendiquons. La révolution russe n'a pas abouti à une société communiste. Le prolétariat a perdu le pouvoir au profit d'une bureaucratie qui a progressivement pris le contrôle de l'État avant d'exercer sous Staline et ses successeurs une féroce dictature. Et aujourd'hui, en Russie, le capitalisme peut faire comme chez lui. Mais ce n'est en rien la preuve de l'échec du communisme. La dégénérescence de l'État ouvrier, ce pourrissement de l'intérieur prouve, s'il en était besoin, que la révolution prolétarienne ne peut triompher qu'à l'échelle du monde entier. parce que c'est à cette échelle-là que la bourgeoisie a établi sa domination et que s'est déployé le capitalisme. Pour offrir, selon les mots de Marx, à chacun selon ses besoins et demander à chacun de travailler selon ses capacités, autrement dit, pour produire rationnellement de quoi satisfaire les besoins de tous, il faut un développement élevé des forces prédictives, une industrialisation importante, des réseaux de communication, des transports, une accumulation de richesses et un certain niveau de culture et de civilisation. Le socialisme dans un seul pays, inventé par Staline au milieu des années 1920, est une absurdité. En 1917, déjà, l'économie, l'industrie et les capitaux étaient entremêlés à l'échelle internationale. Aujourd'hui, ils le sont encore plus étroitement. Construire une économie supérieure ne pourra se faire que sur cette base internationale. et c'est bien un signe de notre époque réactionnaire que d'entendre de plus en plus d'imbécillités souverainistes ou protectionnistes, il ne peut pas y avoir de paradis économique dans un pays hérissé de frontières et coupé des échanges internationaux. Les bolcheviques les bolcheviques en étaient convaincus. Lénine donna un jour la définition suivante du socialisme le pouvoir des soviets plus l'électrification. Cette définition ramassée supposait en tout cas comme point de départ minimum le niveau capitaliste de l'électrification. Toute chose qui manquait en Russie. En 1918, il écrivait encore « Il est absolument certain que la victoire finale de notre évolution, si elle devait rester isolée, serait sans espoir. Nous ne remporterons la victoire finale que lorsque nous aurons réussi à briser et pour toujours l'impérialisme international. mais nous n'arriverons à la victoire qu'avec tous les ouvriers des autres pays du monde entier. » Applaudissements 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 Et l'extension de la révolution n'était pas un vœu pieux. Dès janvier 1918, la révolution éclata en Finlande. En novembre 1918, l'Allemagne se couvrait de conseils ouvriers. En mars 1919, une république des conseils était proclamée en Hongrie. En 1919 et 1920, l'Italie fut secouée par une vague de grèves d'où surgirent là encore des conseils ouvriers. On nous dit souvent que nous sommes utopiques car le capitalisme étant mondial, il faudrait une révolution internationale. Mais justement, les révolutions sont par nature contagieuses. Quand les exploités d'un pays se soulèvent, ils deviennent un exemple pour ceux du monde entier. Entre 1917 et 1920, ce fut une vague révolutionnaire qui ébranla toute l'Europe. Jamais le renversement de l'ordre capitaliste n'avait été aussi proche. Dans le feu des événements et malgré les tâches titanesques auxquelles ils étaient confrontés en Russie, les bolcheviques aidèrent partout les révolutionnaires à construire des partis capables d'amener les masses à la victoire. Ils mirent toute leur énergie à construire une internationale. Le drapeau de l'international communiste fondé à Moscou en mars 1919 attira dans le monde entier les éléments les plus conscients du mouvement ouvrier et de la jeunesse. De l'Amérique à l'Asie jusque dans les colonies des puissances impérialistes, les opprimés du monde entier se reconnaissaient dans le pouvoir des soviets, se révoltaient ou se mettaient en grève. C'est ainsi que naquirent les partis communistes dans quasiment tous les pays. en France, en Inde, en Chine, en Iran, en Algérie, aux Etats-Unis et j'en passe. Mais cette vague révolutionnaire fut défaite pays après pays. Il manqua du temps pour construire le parti révolutionnaire capable de jouer le rôle qui avait été celui du parti bolchevique en Russie. Et avec la complicité active des vieux partis qui se disaient socialistes, les travailleurs furent partout réprimés. La défaite de cette première vague révolutionnaire allait être décisive et elle provoqua un recul de la révolution en Russie même. L'isolement de la révolution dans un pays arriéré et ruiné par des années de guerre favorisa le développement d'une bureaucratie qui finit par prendre le pouvoir et par imposer avec Staline une dictature de fer sur les travailleurs. Alors, si Staline, pour reprendre une expression de Trotsky, a été un des plus grands criminels de l'histoire, la responsabilité n'en incombe pas aux bolcheviques mais aux partis de la social-démocratie qui ont combattu et stoppé la vague révolutionnaire d'après-guerre. Le combat entamé en 1917 en Russie a été perdu à Berlin, à Budapest, à Helsinki tout autant qu'à Moscou. La dégénérescence de la révolution russe suffit à certains pour généraliser et expliquer que, puisque cela n'a pas marché, cela ne marchera jamais. Mais on ne peut déduire de cette expérience unique dans un pays retardataire l'impossibilité et l'échec définitif du communisme en général. S'agissant du capitalisme, personne ne fait d'ailleurs de telles généralisations. On peut pourtant faire le bilan de cette économie qui existe depuis plus de deux siècles, qui s'est développée à l'échelle de toute la planète et qui a connu toutes les formes de régime, du nazisme à la démocratie la plus libérale. Est-ce que l'on peut affirmer que c'est une réussite ? Est-ce une réussite en Afrique, en Inde ? Et ce qui se passe aujourd'hui dans les pays riches, aux Etats-Unis, en France, des millions de chômeurs, des crises économiques sans fin, des prisons pleines à craquer, un environnement pollué, saturé, des poisons fabriquées par des industriels, une violence à n'en plus finir ? C'est une réussite ? Alors ne nous laissons pas enfumer par les raccourcis anticommunistes et regardons ce qui a été réalisé en Russie. En prenant la tête de la révolution, le prolétariat ouvrier et paysan a balayé bien plus résolument tout le fatras moyenâgeux et féodal que ne le firent les révolutions anglaises et françaises. Faut-il rappeler qu'en Grande-Bretagne, le Premier ministre est encore nommé par la Reine en s'agenouillant devant elle ? Que la session parlementaire s'ouvre avec des députés perruqués et poudrés qui semblent tout droit sortis du Moyen-Âge ? Et lorsque l'on regarde ce qui se passe en Inde avec la persistance des castes et dans nombre de pays d'Afrique et du Moyen-Orient avec l'ethnisme, la mutilation des femmes, le mariage forcé, on se dit que oui, la révolution russe a réussi à sortir des millions de femmes et d'hommes de l'âge barbare. La révolution n'a certes pas débouché sur une société socialiste et encore une fois, c'était impossible dans un seul pays. Mais elle a permis la construction d'une économie collectivisée et planifiée qui, malgré la dictation la corruption et la gestion aveugle de la bureaucratie, n'avaient pas à rougir face à l'économie capitaliste. Entre 1926 et 1938, pendant cette période où le monde capitaliste a été secoué par la grande crise de 1929, l'économie soviétique a progressé plus fortement que celle de n'importe quel pays capitaliste. En 1936, tout en dénonçant la politique et les crimes de Staline, alors que ses compagnons de combat étaient arrêtés et fusillés en URSS, Trotsky rendit hommage à ce qu'il appelait les acquis de la révolution russe. Je le cite. Les immenses résultats obtenus par l'industrie, le début plein de promesses d'un essor de l'agriculture, la croissance extraordinaire des vieilles villes industrielles, la création de nouvelles, la rapide augmentation du nombre des ouvriers, l'élévation du niveau culturel et des besoins, tels sont les résultats incontestables de la révolution d'octobre dans laquelle les prophètes du vieux monde voulurent voir le tombeau de la civilisation. Il n'y a plus lieu de discuter avec messieurs les économistes bourgeois. Le socialisme a démontré son droit à la victoire, non dans les pages du capital, mais dans une arène économique qui couvre le sixième de la surface du globe, non dans le langage de la dialectique, mais dans celui du fer, du ciment et de l'électricité. Si même l'URSS devait succomber sous les coûts portés de l'extérieur et sous les fautes de ses dirigeants, ce qui, nous l'espérons fermement, nous sera épargné, il resterait gage de l'avenir, ce fait indestructible que seule la révolution prolétarienne a permis à un pays arriéré d'obtenir en moins de 20 ans des résultats sans précédent dans l'histoire. Oui, il avait raison, ceux-là, ni la barbarie stalinienne, ni plus tard la disparition de l'Union soviétique ne peuvent l'effacer. L'histoire est celle de la lutte des classes, disait Marx, et nous sommes convaincus que de nouvelles situations révolutionnaires surgiront. Personne ne peut savoir le temps qui nous sépare d'une nouvelle révolution ouvrière, mais nous savons qu'un parti est indispensable. Sur 180 ans d'existence, la classe ouvrière s'est lancée dix fois, cent fois dans la bataille. Ce n'est pas sa combativité et son esprit de sacrifice qui ont fait défaut. Elle a manqué d'un parti qui lui permette de prendre la tête du combat et de le mener jusqu'à la prise du pouvoir. Aussi profonde que furent la révolution mexicaine de 1911, la révolution chinoise de 1949 ou la révolution cubaine de 1959, aussi radicales que furent les révolutions anticoloniales, elles n'ouvrirent pas les mêmes perspectives que la révolution russe. Car toutes les classes révolutionnaires ne sont pas égales. D'autres catégories sociales que le prolétariat peuvent être le levier de la révolution. La paysannerie, la petite bourgeoisie aussi dans certains pays. Au Portugal, la révolution des œillets qui renversait la dictature en 1974 montra qu'une fraction de l'armée pouvait très bien impulser la révolte. Mais la classe ouvrière constitue la seule classe sociale qui peut la mener jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au renversement de la bourgeoisie et de la propriété privée. Car, comme le disait Marx, elle n'a rien à perdre. que ses chaînes. Contrairement aux paysans et à la petite bourgeoisie, elle n'est retenue par aucune propriété. Elle ne tire aucun profit de l'ordre existant. Alors que le petit paysan aspire à être maître de la terre pour la cultiver dans un but individuel, les prolétaires veulent être maîtres d'eux-mêmes. Ils se battent pour se libérer de l'exploitation. Et cela ne peut être que collectif. car les membres de la classe ouvrière forment un tout indissociable. Le travail de chacun n'a de sens que mis en commun, organisé, planifié, collectivement. Pour s'affranchir, les travailleurs doivent renverser la propriété capitaliste, abolir l'exploitation de l'homme par l'homme. Cette libération sociale a toujours été le moteur le plus puissant des révolutions. Trotsky, l'observant, suite à la révolution de 1905, expliqua. Il ne s'agissait plus de la liberté de la presse, ni de combattre l'arbitraire des galonnés, ni même du suffrage universel. L'ouvrier demandait des garanties pour ses muscles, pour ses nerfs, pour son cerveau. Il avait décidé de reconquérir une partie de sa propre existence. Il ne pouvait pas attendre davantage et il ne le voulait pas. Dans les événements de la révolution, il avait pris conscience de sa force, il avait découvert une vie nouvelle, une vie supérieure. C'est cette découverte qui donna un tel élan à la révolution russe. C'est l'enthousiasme et le don de soi qu'elle suscita qui permet aux jeunes pouvoirs de gagner la guerre civile. Et c'est encore cet élan qui nourrit les générations suivantes, y compris sous Staline, lorsqu'il s'agit de développer l'industrie. Avec la révolution russe, la classe ouvrière a montré qu'elle représentait une force révolutionnaire unique et irremplaçable parce qu'elle est non seulement capable de révolte, mais parce qu'elle est surtout capable de prendre le pouvoir et de le conserver pour construire une société véritablement collective, une société sans classe sociale, sans exploitation et sans frontières. Nous ne pouvons pas déclencher des révolutions. Aucun révolutionnaire ne l'a jamais fait. Ce sont des phénomènes sociaux qui surgiront en surprenant tout le monde, y compris les révolutionnaires. mais nous militons pour que la classe ouvrière accède à la conscience que la tâche de transformer la société dépend d'elle et qu'elle en est capable. C'était la conviction de Lénine. C'est pourquoi il a construit un parti entièrement voué aux travailleurs et à leur lutte. Et c'est parce que ce parti avait irrémédiablement lié son sort à la classe ouvrière qu'il l'amena au pouvoir. C'est un tel parti que nous voulons construire. Il n'y a rien de facile à cela. Et c'est particulièrement difficile quand le mouvement ouvrier recule. Il y a de l'impatience dans les rangs de ceux qui veulent changer le monde, des doutes, des abandons. Mais on ne choisit pas les conditions et le contexte dans lequel on milite et il faut s'atteler à la tâche. Dans une période non révolutionnaire comme la nôtre, ce parti ne peut qu'être à contre-courant et il ne peut que rassembler une fraction minoritaire des travailleurs. Cela a toujours été le cas. Ce fut le cas au temps de Marx et d'Engels. Ce fut le cas aussi pour le parti bolchevique. Lorsque les premiers marxistes se rassemblèrent en Russie, il fallait qu'ils aient le cœur et la raison bien accrochés. Ils défendaient la perspective de la révolution dans un état où le tsarisme paraissait inébranlable. Ils défendaient les perspectives de la révolution prolétarienne mondiale dans un pays composé à 80% de paysans. Et puis, éclata la révolution de 1905 qui fut une étape considérable dans la construction de leur parti. Mais, après l'enthousiasme de la montée révolutionnaire, ce fut la défaite et le recul. Des militants baissèrent les bras. Certains théorisèrent même l'impossibilité pour la classe ouvrière russe de prendre la tête de la révolution. Et beaucoup d'autres abandonnèrent en 1914 lorsque la guerre fit s'envoler tout espoir de révolution à brève échéance. Mais il y eut des femmes et des hommes comme Lénine pour conserver leurs convictions et maintenir leurs perspectives vivantes. Et ils furent là au moment décisif. Et c'est d'eux qu'a dépendu le devenir de la révolution. Et bien, c'est leur courage et leur ténacité qui doivent nous inspirer. Construire les partis révolutionnaires dans tous les pays et une internationale comme il le faudrait est une tâche qui peut nous paraître hors de portée aujourd'hui. Mais l'histoire connaît des coups d'accélération, des changements d'état d'esprit. C'est dans ces périodes que ces partis se construiront. Car c'est au travers des luttes, des grèves, des affrontements avec la bourgeoisie et son appareil d'État que surgiront des milliers, des dizaines de milliers de travailleurs reprenant confiance en eux et en leur classe. Ce sont eux qu'il faudra alors rassembler dans un véritable parti digne de ce nom. Et ce sont eux qui feront des idées minoritaires que nous défendons aujourd'hui les armes pour leur émancipation. Alors, il faut des femmes et des hommes qui tiennent le drapeau levé. Il faut des femmes et des hommes, des jeunes, qui ne soient pas résignés à l'exploitation, aux inégalités, à la barbarie du capitalisme et qui ne perdent pas le moral même lorsque les temps ne sont pas à la révolte. Il faut que, quel que soit leur cheminement, ils sachent tirer les enseignements du passé et renouer avec les traditions révolutionnaires du mouvement ouvrier avec la conscience de classe et qu'ils se donnent pour tâche de les propager, de gagner de nouvelles générations. Être révolutionnaire, c'est poser un acte révolutionnaire chaque jour, ai-je entendu récemment. Je n'ai pas pu savoir de quel acte révolutionnaire il s'agissait exactement, s'il s'agissait de manger bio ou de taguer la façade d'une banque mais il était clair que mon interlocuteur ne donnait pas au mot révolution le même sens que moi. Être communiste révolutionnaire, c'est être convaincu qu'il revient à la classe ouvrière de transformer la société et qu'elle en est capable. Il faut des militants qui gardent cette conscience chevillée au corps et qui soient guidés dans toutes leurs actions par cela. Car être révolutionnaire, en effet, ne veut pas dire attendre le grand soir les bras croisés. Être communiste révolutionnaire, c'est militer au quotidien dans la classe ouvrière. C'est intervenir dans ces luttes, des plus petites aux plus grandes, pour que les travailleurs découvrent leurs capacités collectives. mais c'est aussi y défendre des idées et des perspectives quand il ne s'y passe rien. Et c'est chaque jour poser une pierre à l'édifice du parti. Lénine était révolutionnaire en octobre 1917. Mais il l'était aussi lorsqu'il était en exil en Suisse, en 1914, en 1915. Car il ne cessa jamais de diffuser ses idées et de regrouper autour de ses idées des femmes et des hommes. Comme nous ne savons pas anticiper les tremblements de terre, nous ne savons pas prévoir d'où et qu'en partira le prochain ébranlement révolutionnaire. Qui le déclenchera ? Les mineurs de Turquie, d'Afrique du Sud, les ouvrières du Bangladesh, de Corée, de Tunisie, d'Espagne, de Grèce, de France ? L'avenir nous le dira. Mais il est certain qu'il y en aura. L'oppression quotidienne, l'exploitation font que la colère, la révolte s'accumulent. Certains encaissent les coups, d'autres essayent de s'y opposer, jusqu'à ce qu'il y ait une véritable explosion sociale, jusqu'à ce que des millions de fables et d'hommes qui se laissaient balotés par les événements décident de ne plus subir et se mettent à faire de la politique. Et comme les ouvriers, les soldats et les paysans russes de 1917, eh bien, ils se soulèveront. Et comme eux, ils apprendront que si tout seuls, nous ne pouvons rien, ensemble, nous pouvons tout. Eh bien, camarades, c'est à cela que nous nous préparons et nous ferons tout pour qu'il y ait un parti révolutionnaire à la hauteur des événements. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.